Et notre invitée ce lundi matin, c'est Olivia Grégoire, députée de la République En Marche de Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler déjà de cette information du week-end. On l'a beaucoup évoqué dans la matinale aujourd'hui. Emmanuel Macron qui renonce à sa future retraite d'ancien président. On le rappelle, 6 220 euros bruts versé Chagma. C'est une loi qui date de 1955. Il fallait qu'il y renonce Emmanuel Macron. Ça s'imposait finalement dans le contexte actuel selon vous ? D'abord, je vais faire une petite incise. Ça fait partie, encore une fois, du charme de notre pays. Mais imaginons qu'il ne l'ait pas fait. Qu'aurions-nous entendu ? Notamment de M. Mélenchon qui hier s'égosillait sur un autre plateau pour dire que c'était un scandale, qu'il y renonce aujourd'hui. Quoi qu'il ait fait, le président, on lui aurait reproché. Donc déjà, moi, je suis assez à l'aise. Après, je ne vois pas du tout pourquoi cette polémique. Il y a une notion qui est importante quand on fait de la politique. À très haut niveau comme le président, à moindre niveau comme le mien en tant que parlementaire, ça s'appelle l'exemplarité. Ça s'appelle l'exemplarité pour les députés. 1er janvier 2018, on a voté, nous, la fin. C'est l'une des premières choses qu'on ait fait au Parlement. La fin des régimes spéciaux pour les députés, on a divisé par deux, en gros. Nos pensions, je rappelle que pour un député, c'est environ 665 euros. Pour un sénateur, 2100 euros. Et là, vous voulez aller plus loin, d'ailleurs, et intégrer le régime universel. C'est tout à fait normal, toujours cette notion d'exemplarité. On parle d'un projet aux Français, on le promeut auprès des Français. Il faudrait qu'il ne s'applique pas aux personnes qui dirigent le pays. Donc je trouve tout à fait normal que le président l'ait fait. Qu'il l'ait fait dans le cadre d'un déplacement, ou qu'il l'ait fait à Paris, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et je pense qu'en matière d'exemplarité, que le président de la République annonce qu'il bénéficie d'un régime spécial et qu'il s'applique à lui-même ce qu'il demande aux autres, ça me semble très cohérent. Est-ce que ce n'est pas une manière quand même de dire que lui se sacrifie, donc les cheminots devraient faire pareil ? Je ne crois pas. Comment pouvons-nous imaginer deux secondes, qu'un président, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il est quand même relativement intelligent, comment imaginer qu'on puisse, une seconde, envisager que des cheminots, ou même des Français, des actifs renoncent à leur retraite. Je veux dire, c'est assez caricatural. Il n'y renonce pas, il aura une retraite à point comme tout le monde. Bien sûr, mais l'idée que lui ne renonce pas, mais lui s'aligne sur le régime universel et mette fin à son propre régime spécial, ne signifie en rien qu'il demande la même chose aux Français. C'est un devoir d'exemplarité. Et je trouve ça important, parce que, encore une fois, imaginez deux secondes qu'il ne l'ait pas fait. Mais il renonce à un privilège, et c'est une façon de dire à ceux qui ont des régimes spéciaux, renoncez à vos privilèges. Je n'aime pas ce mot. Je ne vais pas l'employer et je ne me ferai pas piéger. Je n'aime pas le mot de privilège. Il nous a fait du mal, parfois, pendant l'année go, depuis un mois et quelques. Oui, avantages, mais privilèges, je trouve que, d'abord, historiquement, c'est assez connoté. Et alors, si vous voulez, avec des gros guillemets, comme fait Marlène Schiappa, qu'on parle de privilèges, historiquement, il faut aussi parler de concessions. Parce que les privilèges, historiquement, ont été rachetés par des concessions. Donc, je ne pense pas que ce soit ni la sémantique qui nous permette d'avancer, ni en réalité ce que veut dire le président. On est clair, on l'a été depuis le début. Il y a deux choses sur lesquelles on ne reculera pas. Cette réforme, nous la ferons. C'est un engagement et nous la ferons. Les régimes spéciaux, on y mettra fin. On est aujourd'hui dans le comment. On n'est plus dans le quoi. Là-dessus, c'est tranché. Donc, il le fait pour lui et il appelle à ce que ce soit fait pour les autres. Vous venez de rappeler qu'après, il faut regarder les choses dans le détail. Ça n'est pas non plus, cette fin des régimes spéciaux, le cataclysme, que parfois, de façon un peu caricaturale, on nous présente. C'est une évolution. Mais vous voyez, par exemple, en fin de semaine dernière, et je trouve qu'on en a assez peu parlé, le Premier ministre a fait une avancée majeure en matière de pénibilité. Aujourd'hui, on est dans les... Pas dans les détails, mais dans les grosses lignes, que ce soit les transitions, les carrières progressives, l'emploi des seniors, le minimum contributif, chacun des sujets dont la pénibilité est aujourd'hui en cours de négociation. Le fait qu'on étende le compte professionnel de pénibilité à la fonction publique et aux régimes spéciaux, c'est plus de 300 000 personnes qui vont rentrer, qui vont disposer désormais d'un compte professionnel de pénibilité, dont des agents de la RATP et de la SNCF. Ça n'est pas anodin. Mais les réformistes demandent à réintégrer les quatre critères qu'il y a eu en 2017. Ça, c'est non. Ça, c'est non. C'est l'avantage d'avoir... Alors, certains n'aiment pas, mais moi, j'adore ça. Ça s'appelle la cohérence, je suis dans les idées. Ça s'appelle Édouard Philippe. On ne détricote, on ne retricote pas ce qu'on a détricoté en 2017, dont certains, et beaucoup en réalité, admettaient que c'était un peu une usine à gaz, ces quatre critères de 2017 sur la pénibilité. On ne va pas refaire en 2020 ce qu'on a détricoté en 2017. Ça n'est pas la cohérence du gouvernement. Et donc, il ne s'agit pas de remettre les quatre critères de 2017 qui étaient assez complexes. Il s'agit aujourd'hui peut-être d'ouvrir plus large la porte à ceux qui pourraient rentrer dans cette dimension de pénibilité, ce qui coûtera aussi beaucoup d'argent aux finances publiques, faut-il le rappeler. Il n'y a quand même aucun renoncement sur ce que posait sur la table rembergée, c'est-à-dire l'âge pivot, l'âge d'équilibre, tout ce qui fâche la réforme paramétrique. Là-dessus, on voit bien que le Premier ministre n'a pas bougé à peine les lignes. Non, mais c'était intéressant ce que vous disiez. Les mots ont un sens. On est passé d'une ligne rouge à un point de blocage. Un point dur. Un point dur, pardon. Je crois effectivement que le Premier ministre est très attaché à cet âge d'équilibre et en tant que membre de la majorité, je ne parle pas au nom de la majorité, je parle en mon propre nom, je suis pour ma part assez favorable à cet âge d'équilibre. Pour deux raisons. Parce qu'il y a eu des tensions au sein de la majorité sur cet âge d'équilibre ? On peut dire des tensions, en tout cas des points de vue différents. Je n'ai pas ressenti sincèrement de tensions. Vous voyez, moi, j'ai beaucoup parlé avec ma collègue Stella Dupont qui fait partie de celles et ceux qui ont accueilli Laurent Berger avant qu'il ne soit reçu Moi, je trouve que cet âge d'équilibre est important pour deux raisons. D'abord, au plan social, et je trouve intéressant de le présenter comme ça, Laurent Pietraszewski le fait souvent, je veux dire, un cinquième des femmes, 80 000 femmes qui aujourd'hui partent à 76-68 ans vont pouvoir bénéficier de ces 64 ans. 120 000 actifs qui partent aujourd'hui à plus de 67 ans vont pouvoir partir à 64 ans. Ce n'est quand même pas anodin pour des gens de gagner 3-4 ans de retraite et de temps de vie apaisés. Donc, un, cet âge pivot est aussi garant pour certains de partir plus tôt. Il faut le rappeler, il faut le répéter fort et haut. Deuxièmement, je pense que la responsabilité au même titre que l'exemplarité est une valeur, en tout cas pour moi, au plan politique qui est assez fondamentale et je pense, pour le coup, qu'il serait irresponsable de réformer en disant on va couper le sujet en deux, en gros, le technique, la réforme, le régime universel, tout de suite, 2020, 22 janvier, un projet de loi. Donc, il faut des maisons d'équilibre. Mais 2023, 2025 pour le sujet budgétaire c'est toujours un peu délicat et c'est souvent irresponsable. Est-ce qu'on peut imaginer un âge pivot qui évolue en fonction des métiers en lien avec leur pénibilité et qu'on gagne des points qui font que cet âge pivot peut être avancé pour certaines professions ? Je pense que c'est un chemin de négociation pertinent et intéressant. Et donc ça, ça pourrait être dans la loi ? Voilà. J'espère que ce soit dans la loi. Après, Gilles Lejean l'a redit très clairement sur le plateau d'LCI hier soir. Ce que je souhaite aussi profondément, si vous voulez, c'est que l'exécutif qui a enclenché cette réforme avec un Premier ministre en première ligne, avec un Président qui suit tout ça de très près, je pense qu'il faut que les points, qui ne sont pas des points durs, mais qui sont les points stratégiques de la réforme soient écrits dans le texte. Je ne pense pas qu'il fallait laisser au Parlement l'intégralité de la discussion, par exemple, sur l'âge d'équilibre. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut nous transmettre un projet de loi où ce sujet sera acté. Peut-être qu'il n'y sera pas, auquel cas la CFDT aura en partie gagné. Peut-être qu'il y sera, auquel cas le gouvernement aura tenu. Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on ait ce sujet intégré dans le projet de loi et qu'il ne soit pas l'objet de moult discussions au Parlement. On peut parler d'âge pivot modulable, en fait. Oui, ou d'âge pivot variable. En fonction de quoi, du coup ? La pénibilité égale ? Là, on raisonne, on fait un truc que je déteste, mais c'est pas grave, c'est bientôt Noël, donc on va le faire ensemble. Ça s'appelle de la politique fiction, j'en sais pas plus que vous, mais là où... C'est de la négociation. Il y a quand même des pistes données par Édouard-Philippe, il y a les carrières longues, il y a les handicapés, les handicaps, etc. Les personnes handicapées. Ils peuvent partir à 62 ans, même si ils n'ont pas leur retraite à taux plein. Moi, je trouve que ça fait partie des pistes qui sont intéressantes. Est-ce que vous allégiez ? Non, le fait qu'on n'ait pas un âge pivot absolument homogène partout qui tiendrait compte de certaines spécificités personnelles ou professionnelles sans refaire... Une usine à gaz. Une usine à gaz ou une fin des régimes spéciaux qui reconsacrerait ce qu'on a entendu comme étant des régimes spécifiques. Alors, en tout cas, pour l'instant, Laurent Berger reste ferme sur cette question de l'âge pivot. Il n'en veut absolument pas le patron de la CFDT. On va l'écouter. Il dit d'ailleurs, si vous, vous ne cédez pas sur ce point-là, les actions vont se poursuivre au mois de janvier. On l'écoute. La CFDT, elle a très clairement dit aujourd'hui, lors de son bureau national, on s'est mis d'accord qu'on aurait, si en début janvier, cet âge d'équilibre était toujours dans l'horizon, nous aurions des initiatives. À la région, la CFDT se sentit trahi sur cette question de l'âge pivot. On le rappelle, ce n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Ils ont toujours dit, nous, on n'en veut pas. Est-ce que vous comprenez ce sentiment de trahison de la part de Laurent Berger ? Je le disais, il y a deux minutes, je trouve que de plus en plus, les mots ont un sens et on emploie de plus en plus dans notre univers des mots très très forts. Trahison, le mot est fort, vous me l'accorderez. Trahison pour un gouvernement qui met en place quand même une réforme des retraites avec un régime universel par points qui est quand même ce que demande la CFDT depuis dix ans. Je trouve que le mot est un peu fort. Après, compte tenu de son implication, parce que, pardonnez-moi, mais les syndicalistes au même titre que les ministres ou les députés ou les journalistes sont aussi des êtres humains, il y a peut-être la fatigue, ils n'ont pas chômé, à commencer par Laurent Berger pour faire en sorte que cette réforme aboutisse. Ce qui est sûr, c'est que ça a été considéré comme un chiffon rouge, en tout cas quelque chose qui avait été injecté dans le projet de loi et qui était quelque part leur ligne rouge ou leur point dur. Donc ça fait l'objet de toutes les négociations. Mais je suis assez optimiste sur la capacité du gouvernement à trouver un accord avec les syndicats progressistes. C'est en tout cas la piste qui est en train d'être sur le... Moi, j'ai une question sur les régimes spéciaux parce que ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est qu'il y a une discussion qui est très avancée avec la CGT, les syndicats, etc. sur les agents de la SNCF, sur les agents de la RATP, en fait, on est en train de lâcher beaucoup de choses. Oui, parce que quand on voit les chiffres, aujourd'hui, il n'y a qu'à peu près 70 000 personnes qui sont concernées par cette réforme à la SNCF et à la RATP. Donc c'est à peu près un tiers des salariés. C'est déjà peu de monde. On voit que ce qui est concédé aujourd'hui en termes de régime spéciale, on demande à la SNCF, on demande à la RATP de faire beaucoup d'efforts en direction de leurs agents. Est-ce qu'on n'a pas finalement pas mal lâché pour calmer le jeu ? Alors ça, votre question est particulièrement intéressante. Moi, j'adore la négociation. La négociation, ça s'apprend. C'est un art à part entière. Avant d'être politique, j'avais pris des cours et j'ai appris la négociation. Quand vous faites de la négociation, d'abord, il ne peut y avoir négociation dans toutes les théories de la négo que si et seulement si, il y a ce qu'on appelle un objectif commun, partagé. Si vous n'avez pas d'objectif commun partagé, il n'y a pas de négo. On peut déjà se mettre d'accord sur le fait que refonder le système de retraite est un objectif commun partagé entre le gouvernement et les syndicats réformistes. Dans ce cadre-là, vous avez une stratégie qui est mise en place et qui est, en gros, vos points durs, les points que vous ne lâcherez pas et puis les points qui peuvent faire l'objet si ce n'est de concessions voire de suppressions. Mais si vous n'êtes pas souples, il n'y a pas de négo. Et en fait, le terme de concessions est intéressant, même historiquement. Alors, je ne veux pas revenir dans des débats qui datent d'il y a deux siècles. Mais on parlait de privilèges il y a quelques minutes. La nuit du 4 août... Non, mais... Non, non. Pardonnez-moi. Les concessions, les concessions dans la négo, c'est normal. On fait aujourd'hui des concessions. Et moi, celle-ci ne me choque pas pour vous répondre. Sur la RATP et la SNC. Je vous rappelais les ordres d'idée. Il y a 20 millions, il y a 29 millions d'actifs en France et il y a 170 000 personnes qui sont concernées par la RATP, la SNCF et la RATP. C'est-à-dire qu'on est en train, en fait, pour... face à 29 millions de personnes, de donner, bah, finalement, allez-y, de lâcher pour 170 000 personnes. C'est quand même pas... Qu'est-ce que vous proposez, alors ? Vous proposez... Moi, je ne suis pas au gouvernement. Ah oui. Ah bon. Voilà. Donc vous proposez éventuellement qu'on ne fasse aucune concession sur les régimes spéciaux, qu'on braque bien le pays. Vous voyez, ce n'est pas tenable. Il ne s'agit pas de lâcher, il ne s'agit pas de s'agenouiller, il ne s'agit pas de se coucher devant les régimes spéciaux. Il s'agit d'essayer de mener à bout une réforme qui concerne l'intégralité des Français et qui, accessoirement, depuis 15 ans... Moi, ça fait 20 ans que je m'intéresse à la politique. J'ai commencé avec Raffarin. On parlait déjà des retraites. Et une des raisons pour lesquelles on n'arrivait pas à bouger, c'était les régimes spéciaux. Rebelote sous Fillon, Rebelote sous Hollande, Juppé... Bon. Ça fait quand même 20 ans qu'on tourne autour, qu'on essaye, qu'on allonge la durée de cotisation, qu'on baisse les pensions... Il y a un moment où le problème, comme disait ma maman, il faut se le coltiner, ce qui est en train de faire le gouvernement, et ça suppose des concessions. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'on a tout lâché. Et si on arrive à faire rentrer les régimes spéciaux, ce que je pense, dans un régime universel, alors, malgré les concessions, notamment budgétaires, parce que tout ça va se finir à la Commission des Finances, et l'addition risque d'être fort salée, mais s'il s'agit quand même de refonder notre système, pour le coup, le jeu en vaut la chandelle, selon moi. Alors, vous vous dites confiante sur les négociations avec les optimistes, sur les négociations avec les syndicats réformistes et les autres. Alors, je voulais qu'on écoute Yves Verrier ce matin, c'est nos confrères d'Europe 1. Il reste déterminé, le patron de la force ouvrière. Le gouvernement veut absolument imposer son régime unique par points. Et nous, nous allons continuer de mobiliser. Vous dites, il n'appuiera pas sur le bouton stop, nous allons tout faire pour qu'il finisse par appuyer sur le bouton stop. Et le 9 janvier, je donne un rendez-vous à tous les salariés, du privé, du public, pour soutenir ceux qui sont dans la mobilisation en ce moment même, dans la guerre. Vous faites quoi face à ces syndicats qui veulent le retrait pur et dur de la réforme ? Il faut appuyer sur le bouton stop. Vous leur dites, tant pis, on avance ? Moi, je ne leur dis rien déjà. C'est le gouvernement qui est en première ligne pour le coup, mais on sait bien la position de FO et de la CGT. Et oui, on va avancer. Après, je ne suis pas sûr. D'ailleurs, c'était intéressant ce que vous disiez parce que je serais syndicaliste de la CGT. Je me dirais, c'est quand même bizarre ce qu'on nous dit entre maintenant et le 8-9 janvier. Qu'est-ce qu'on fait ? On est un peu livré à nous-mêmes. Je veux dire, si on veut faire grève, on ne fait pas grève. ce n'est pas très tenu, je dirais, comme stratégie syndicale. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ? On ira au bout et ce système, il faut le refonder. Il est insoutenable et il faut qu'on le refonde. On ira au bout. Qu'aujourd'hui, FO ce matin rappelle qu'il faut appuyer sur stop très bien, on l'entend, mais pour autant, on n'appuiera pas sur stop. On n'a pas fait tout ça depuis un an et demi pour faire stop aujourd'hui. Donc, bien sûr, on l'entend, ça ne changera rien. Après, je trouve que l'hostilité possible face à un certain nombre de syndicats durs aujourd'hui, sur les histoires de trains, sur les petits commerçants, j'étais encore avec eux dans Paris hier, sur les conséquences de cette grève quand même depuis le 5 décembre durant les périodes de Noël, etc. Je ne suis pas sûr, et d'ailleurs l'opinion le démontre, que ça appelle l'opinion à soutenir massivement la position des syndicats, je dirais, un peu radicaux, que ce soit FO ou la CGT. Alors justement, peut-être regarder ce dernier sondage, IFOP pour le journal du dimanche, qui est paru hier, il y a quand même toujours 51% des Français qui soutiennent ou a de la sympathie pour le mouvement. Alors certes, ce soutien-là s'effrite un petit peu, mais il reste majoritaire. Alors, deux choses que je trouve intéressantes à rappeler sur les sondages, parce que j'aime bien l'opinion. D'abord, la grande différence par rapport à 95 qu'on cite assez peu, c'est qu'en 95, plus la grève durait, plus le soutien de l'opinion montait et de façon assez tangible. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, ça vous rassure ? Deuxièmement, je vais vous donner un autre élément qui peut m'inquiéter. Je connais l'IFOP et je connais les autres instituts. Je ne fais pas plus confiance à ce sondage de l'IFOP et je regardais les autres hier pour être précise. Vous voyez, 51% se déclarent pour la grève dans l'IFOP. c'est 62% chez Harris. Vous avez 42% des Français qui sont défavorables à la réforme pour OpinionWare et 57% des Français qui sont défavorables à la réforme Paris Lab. Vous avez du plus ou moins 10-15 points. Comme je respecte les sondages, vous m'autoriserez à penser que l'opinion n'est pas cristallisée, comme on le dit, sur ces sujets. La seule chose sur laquelle, les deux choses sur lesquelles l'opinion est très claire. 8 Français sur 10 et toutes les études d'opinion le montrent depuis des années. entre 78 et 80% des Français estiment que le système de retraite est complexe, illisible, injuste. Sur le diagnostic, les Français sont d'accord. 70% des Français, en parallèle, tout institut confondu, jugent que le gouvernement ira jusqu'au bout. Oui, mais ils ne veulent pas partir plus tard, les Français. C'est aussi une énigme. C'est-à-dire pas partir plus tard, pourquoi ? Ils ne veulent pas de l'âge pivot à 64 ans. Cet âge d'équilibre, ils le rejettent pour l'instant. C'est l'âge aujourd'hui de réalité, départ en retraite. C'est bien qu'entre l'âge légal et l'âge réel, il y a une différence. Oui, quand il s'agit de 9 mois, puisqu'on est à 63,3, 63,3 ans versus 64 ans, je me demande si on ne fait pas un effet loupe là-dessus. Il ne s'agit pas de travailler 5 ans de plus. Quand vous dites que les sondages ont des chiffres très différents, mais ils donnent quand même une tendance générale qui est que la majorité des Français soutient plutôt ce mouvement alors même qu'il dure pendant les fêtes de Noël. Les gens veulent une réforme, mais peut-être que ce n'est pas celle-là et pas de cette façon qu'ils mettent en dehors. Je ne sais pas, en fait, je n'ai pas d'éléments pour étayer votre propos. Je ne sais pas. Si, les sondages, même s'il y a des variantes de 10 points, globalement, tous les sondages disent que les Français soutiennent J'ai trop d'expérience en sondage pour 51% de l'IFOP estimer que les Français soutiennent massivement le mouvement social. Non, mais ils ne le rejettent pas facilement, vous ne pouvez pas dire ça. Ils ne rejettent pas quoi ? Le mouvement de grève, ils ne le rejettent pas massivement. Ce n'est pas massif, on pourrait s'attendre l'année dernière sur les gilets jaunes. Ce n'était pas massif. Moi, j'ai passé des week-ends entiers à voir des bandeaux sur LCI notamment, du soutien massif des Français pour certains, 58-60% au démarrage début décembre. Souvenez-vous. C'était 58% je crois de soutien sur les gilets jaunes. Après, je vais vous dire un truc. Pour réformer, il ne faut pas tenir compte des sondages ? Non, il ne faut pas tenir compte. C'est l'avantage de l'âge. Les années allant, j'ai rarement vu un soutien massif et aveugle aux réformes, aux démarrages. J'ai souvent vu après, a posteriori, à l'inverse, du soutien, par exemple, sur des politiques qu'on avait un peu massacrées lorsqu'ils étaient au pouvoir et qu'on trouve géniaux a posteriori. Je n'ai jamais eu 70% des Français favorables à la réforme, que ce soit des ordonnances travail. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. J'aimerais bien. Merci beaucoup, Olivier Grégoire, d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau et de répondre à nos questions. Est-ce que vous aimez Laurent Woulzy ? Je passe du coq à l'âne. Oui, vous aimez beaucoup. J'adore Jeanne. Ah ben voilà. Vous allez adorer la séquence qui suit. Hélène Manarino a rencontré l'artiste à l'occasion de la sortie de son dernier album.